Yo les bros, bienvenue sur Spat, je suis le chef et on se retrouve dans une petite review, désormais hebdomadaire, du nouvel épisode de la série d'animation Marvel Disney+, X-Men 97, ouais je le dis en français, normalement je devrais dire X-Men 97, mais je dis X-Men 97 parce que c'est plus simple. Alors, donc épisode 4, si je dis pas de bêtises, épisode 4, qui est sorti ce matin, donc je l'ai regardé avec attention, et force est de constater que je suis mitigé, je suis mi-figue mi-raisin, comme on dit. L'épisode était bien, dans le sens où c'est entraînant, il y a du rythme et tout, mais j'ai trouvé que c'était bordélique, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait deux épisodes en un pour le coup, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas capté le délire, je sais pas ce qu'il s'est passé, on aurait dit un épisode filler bizarre, et puis sur la fin ça reprend le fil de l'histoire normale, tu te dis qu'est-ce qu'il se passe, j'ai parlé déjà à la fin, même la fin j'ai rien compris, j'ai fait quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je vais essayer de reprendre ça depuis le début. D'ailleurs la série est bizarre au niveau de son rythme, parce que t'as l'impression que ça suit une intrigue, et en fait chaque épisode il y a un délire, il y a un mini arc dans chaque épisode, c'est très très chelou. Le premier épisode, tu vois qu'il y avait une petite aventure pour résumer c'était quoi les X-Men, deuxième épisode, t'as Magneto qui a un méga procès, et puis après on n'en parle plus jamais, troisième épisode, il y a le délire avec le clone de Jean Grey, Nathan Summer c'est tout, donc tu dirais, bon, le quatrième ça va poursuivre là-dessus, les conséquences de tout ça, non, tranquille les X-Men, ils sont tranquilles, l'épisode commence, ils sont en train de faire le petit-déj, tranquille. Il vient de se passer des dingueries, maintenant on prend du petit-déj, on fait des blagues, on mange des muffins, qu'est-ce qu'il se passe ? Gros bit qui se fait keuk devant tout le monde. Là t'il arrive, il fait tiens malicieux, je t'apporte un verre de... enfin rog, je t'apporte ton petit café préféré, et il fait non, c'est bon, Magneto me l'a déjà servi, t'inquiète. Et devant tout le monde, il se fait keuk, il est là, oh, sale keuk, bref. Soit digne ! Bon, bref. Et donc, on part là-dessus, donc c'est les 18 ans de Jubilé, donc du coup, elle veut fêter son anniversaire, et Magneto, il commence à donner des ordres, il fait genre, non, aujourd'hui on va s'entraîner, aujourd'hui on va faire aux Nations Unies, on va faire des trucs, bon, bref, vas-y. Donc Jubilé, elle n'est pas contente, elle retrouve Roberto dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fout là, déjà, lui, on ne sait pas, il n'est pas dans les X-Men, mais il est toujours fourré ici. Bon, il est là, et il fait, vas-y, on va jouer au jeu vidéo, puisque c'est comme ça. Elle allume le mot en dos, là, et puis tout d'un coup, il se retrouve transporté dans un monde, on dirait un début d'épisode de Rick et Morty, mais nul. Et donc, tout le reste de l'épisode, c'est, vas-y, on fait des clins d'œil à l'époque de l'arcade, à des jeux vidéo, même des anciens jeux vidéo X-Men aussi, il me semble, avoir reconnu, alors je ne pourrais pas te citer le jeu exact, mais esthétiquement, ça m'a parlé. Et en fait, tout ça, c'est une espèce d'allégorie chelou, parce que Jubilé refuse de grandir. Pourquoi ? Je ne sais pas, en fait. Parce que au début de l'épisode, t'es contente ? Ouais, j'ai 18 ans, trop bien, ouais, je rentre dans la vie d'adulte, et puis juste après, on te fait tout un délire, pas subtil du tout. En fait, je trouvais que c'était vraiment pour les gamins au début, tu vois, cette première partie de l'épisode, parce que ça ne développe rien, c'est, il passe super vite toutes les péripéties, en fait, oui, c'est Mojo, et au début, il est maigre, pourquoi il est maigre ? Pourquoi à la fin, il est re-gros ? Je ne sais pas, c'était quoi le délire ? Je n'ai pas compris, en fait. Et en fait, t'as même pas le temps de développer l'idée, c'est que, ouais, c'est moi, c'est Mojo ! Bon, c'est un personnage qui fait des espèces de show à travers le multiverse, machin, un peu bizarre, c'est un ennemi un peu à la con, qui n'est pas juste un ennemi d'X-Men, d'ailleurs, qui est un ennemi assez récurrent de l'univers Marvel, mais c'est un mec au ZF. Bref, et donc, pourquoi il choisit Jubilé pour la mettre dans un jeu vidéo ? Ben, on ne sait pas trop. Enfin, si, il explique. Il fait, ouais, c'est parce que c'est ma X-Men préférée, et puis comme ça, je peux entertainer les gens, et du coup, divertir les gens, et je peux capturer l'énergie de leur cerveau qui est divertie pour me nourrir et devenir plus puissant. Plus puissant dans quel but ? On ne sait pas trop. Et donc, il se fait chier à créer tout un... à piéger Jubilé et tout. Elle arrive, elle s'en sort hyper facile, et en fait, elle s'en sort parce qu'il a fait des copies Jubilé qui, c'est là, je n'ai pas compris, qui ont bête à tester le jeu. Il y en a une qui a réussi à s'échapper de la matrice, qui est devenue vieille, qui a des méga pouvoirs de fous, et puis qui l'aide à s'échapper, à vaincre le boss, et du coup, c'est fini. Et c'est tout. Et la leçon, la fin, c'est... Oui, je sais que ça... que t'aimais bien vivre dans tes souvenirs. Alors que c'était que des galères, hein. Je ne sais pas c'est quoi son problème dans sa tête. Il dit... Ah, c'est la fois où j'étais prisonnière sur Genosha. Oh là, c'est la fois où j'ai fait me faire buter par mes détails sur l'astéroïde. Oh là, c'est la fois où les sentinelles ont fait me tuer. Mais c'est bon, c'est le bon vieux temps. Là, maintenant, c'est trop compliqué, mais avant, quand j'étais en train de... Quand je manquais de crever tous les 15 jours, ça me manque. Tu te dis, mais n'importe quoi. Et donc, la leçon, c'est... Oui, mais il ne faut pas rester enfermé dans ton passé maintenant que tu es une adulte. Tu dois aller vers l'avant. Et c'est un peu naze. Voilà. Je trouvais la morale nulle à chier. On aurait dit un épisode de oui, oui. Et c'est surtout cet effet de manière trop rushée pour qu'on ait un quelconque affect pour ce qui se passe. Voilà. À part voir... Oh, les clins d'œil au jeu d'arcade et tout, au beat the ball. Oh là là, ça, c'est un clin d'œil à ce jeu. Oh là là ! Là-bas, il y a la peluche de... Comment il s'appelle ? Slingshot, je crois qu'il s'appelle. Tu vois, des petits clins d'œil. Même quand le Mojo, il se fait éclater, c'est un clin d'œil à quelque chose. Je ne sais plus quoi, mais j'ai déjà vu cette scène quelque part. Il y en a qui me diront dans les commentaires, certainement. OK. Le clin d'œil jeu vidéo, le clin d'œil années 90, d'accord. Et après, c'est tout. Alors après, la séquence où il se bat à la fin contre le Mojo, elle était plutôt stylée, la musique était plutôt cool, il y avait un côté esprit shonen qui était sympathique, mais j'avais l'impression quand même d'un truc un peu vain, en mode, OK, j'ai vu ça, et alors ? Et l'impression d'inutilité et de vide, elle a été renforcée par la seconde partie de l'épisode, qui n'est même pas la seconde partie de l'épisode en réalité, qui est les dix dernières minutes de l'épisode. C'est-à-dire l'épisode de 40, 45 minutes, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Et là, on retrouve, boum, Oro avec Forge. On ne sait pas depuis combien de temps il est avec elle, on n'en sait rien, et il lui raconte sa life, il mange du chili, ils sont contents, ils vont faire du cheval, il lui raconte un peu sa life, oui, j'étais un soldat, j'ai perdu mes membres, du coup, avec mes pouvoirs qui sont de réussir à fabriquer ce que j'imagine, de trouver un moyen, en fait, c'est un méga génie, il trouve les solutions au problème, il s'est fabriqué des prothèses, et du coup, il va essayer de réparer les pouvoirs de Storm. On ne sait pas trop comment, ça ne marche pas a priori, après Storm vient le voir, et il fait, bon, pourquoi tu m'aides ? Voilà, donc ça fait, on dirait que ça fait des semaines que tu es là, avec le gars, et c'est là maintenant, il lui dit, mais pourquoi tu veux m'aider ? Seulement, c'est là qu'il se pose la question, et lui, il lui avoue, non, c'est parce qu'en fait, l'arme qui t'a enlevé tes pouvoirs, c'est moi qui l'ai conçu, nanana, et après, ça part en couille, il lui dit, oui, mais je veux t'aider parce que tu es une déesse avec ou sans tes pouvoirs, je t'aime. Il te fait, mais ça sort d'où, ça ? Ça sort d'où ? Ça fait combien de temps qu'il est avec elle ? Moi, ils se sont rencontrés l'épisode d'avant, t'as l'impression que ça fait deux jours qu'ils se connaissent, je t'aime, tu es une déesse, respecte-toi ! C'est quoi, ça ? Et donc, du coup, après, la Storm, elle n'est pas contente, elle se barre à poney, parce que, elle a dit, c'est un traître, tu as trahi la cause des mutants, c'est à cause de toi que j'ai plus de pouvoir, alors que le gars essaie de réparer, c'est a priori son seul espoir et elle tombe de cheval et puis, tout d'un coup, elle retombe dans la maison et tu fais, mais c'est quoi ce bordel ? Et là, il y a un espèce de gros oiseau géant qui arrive et qui fait, ouais, je suis l'adversaire et je viens manger ton désespoir et l'épisode s'arrête là et tu fais, what the fuck ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ce délire ? C'est quoi le délire ? En plus, je trouve que l'épisode s'était marqué je ne sais plus c'était quoi le nom de l'épisode, le temps de la mort ou je ne sais pas quoi, partie 1, mais c'est pas partie 1 là, c'est partie 0,5 parce que les trois quarts de l'épisode, c'était complètement autre chose et là, tout d'un coup, il y a un espèce de gros oiseau qui s'appelle l'adversaire, je ne sais pas, de Weissor, ce truc-là, ça, c'est un truc de l'univers Marvel, ça me parle vite fait mais vaguement et il arrive pour attaquer Storm et l'épisode se termine là-dessus et tu te dis, qu'est-ce que ça vient foutre là ? Donc, l'épisode était méga confus, méga rushé, tu as l'impression qu'ils ont sauté des épisodes, pourquoi tu n'as pas fait un épisode entier sur Aurora et Forge pour le coup ? Parce que les deux personnages sont très intéressants pour le coup, pourquoi tu ne leur consacres que 10 minutes ? Je ne comprends pas et pourquoi tu passes une demi-heure d'épisode à jubiler qu'ils jouent aux jeux vidéo alors qu'on ne sent pas les couilles ? Je n'ai pas compris et tous les trucs qui se sont passés avant qui sont importants, je veux dire, Scott et Jean Grey, Jean Grey, elle était absente on ne sait pas depuis combien de temps, le problème est réglé apparemment, ils ont perdu leur gosse mais bon, c'est pas grave, on prend des petits lèges Magneto au calme mais c'est pas grave, on va regarder Jubilé qui joue à Grid Island version Wish et après on va voir Storm qui met des stops de cow-boy à un unijambiste, qu'est-ce qui se passe ? Et à la fin, il y a un oiseau géant qui arrive et qui fait « Hé, fais-vous manger ! » Ou « Qu'est-ce que c'est en fait ? » Je n'ai pas compris, c'est méga confus, c'est pas désagréable à regarder, je ne me suis pas ennuyé mais à un moment donné, j'ai fait « Attends, la narration est très très chelou. » Alors que quand ils font des épisodes qui ne se concentrent que sur une idée, sur un concept, ils étaient plutôt pas mal. L'épisode avec Magneto était très bien, même l'épisode 3 était très bien. Ça allait un peu vite encore une fois mais c'était très bien quand même. Là, ils ont fait deux épisodes en un, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Donc là, je ne comprends pas ce qu'ils essaient de nous raconter, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, c'est quoi le bordel. Donc on verra l'épisode prochain, j'espère que la série ne commence pas à partir en couille parce que c'était vraiment très très bizarre pour le coup. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Vous laissez le temps de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, de nouvelles petites reviews de la passion. Oui ! Sous-titrage ST' 501